Une commune qui a, par exemple, un budget de gaz de 50 000 euros, c'est à peu près la moyenne qu'on peut trouver au niveau des 17 communes, va payer 200 000 euros. Pour l'instant, il y a déjà cinq entreprises, dont deux très grandes entreprises, qui ont leur permis de construire et qui vont commencer maintenant à s'installer chez nous. Donc, à date, nous pouvons considérer sérieusement que nous allons créer là 1 500 emplois dans un délai de cinq ans. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années encore, les friches industrielles étaient une calamité. Aujourd'hui, ce sont des opportunités. Nous avons une démarche pour créer, dans les années qui viennent, au total 180 kilomètres de voies cyclables. Les trains des heures de pointe, actuellement, sont pratiquement pleins à la hauteur de Erlisheim. À partir de Gamsheim, il y a des gens debout. À partir de Kielstedt, ils sont serrés les uns contre les autres et à la Wonseno, on ne peut plus les prendre. La performance du chef d'entreprise, c'est le résultat financier. La performance de l'élu, c'est la satisfaction de ses administrés. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Drusenaem, au siège de la communauté de communes du Pays-Rénan. Nous sommes en compagnie du président, monsieur Denis Aumel. Bonjour, monsieur Aumel. Bonjour, monsieur Gare. Notre dernière interview date du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qui a changé depuis cette date dans la gestion des collectivités ? Vous savez, le contexte international a eu un impact, cette fois-ci, important. La guerre à la porte de l'Europe, les contributions qui ont été apportées par l'Union européenne et par les pays de l'OTAN ont représenté des éléments majeurs d'attention, y compris pour les collectivités territoriales et locales. Ce qui a eu un impact immédiat et qui nous a beaucoup, beaucoup créé des difficultés, c'est évidemment l'explosion des prix des énergies. Nous payons actuellement le gaz quatre fois plus cher qu'en 2022. Et l'électricité, c'est trois fois plus cher. Or, tous nos bâtiments publics fonctionnent au gaz et à l'électricité. Et je viens de débloquer une somme de 1 million d'euros qui va être répartie entre les communes du pays rénant pour qu'elles puissent boucler leurs comptes de fonctionnement. Quand vous dites que c'est quatre fois plus, c'est-à-dire pour avoir une petite idée de la dimension, c'est... Une commune qui a, par exemple, un budget de gaz de 50 000 euros, c'est à peu près la moyenne qu'on peut trouver au niveau des 17 communes, va payer 200 000 euros. Entendu, oui, effectivement, c'est une somme importante. Ces événements internationaux ont-ils, selon vous, plutôt freiné ou accéléré certains dossiers ? Par exemple, dans les énergies renouvelables, j'ai lu dans les DNA, on part beaucoup du photovoltaïque flottant dans le pays rénant. Oui. Bon, le pays rénant a anticipé. Depuis quelques années, nous travaillons sur ces questions d'économie d'énergie et de climat. Et nous avons d'ailleurs pris beaucoup de compétences, mais aussi au niveau du pôle du PETR, du pôle d'équilibre territorial et rural, où, par exemple, nous avons mis en place un plan climat pour l'ensemble des deux communautés de communes. Ceci dit, nous avons accéléré la démarche, et notamment dans cette question des photovoltaïques. Les photovoltaïques, c'est quoi ? Ce sont des capteurs sur des surfaces beaucoup plus grandes qui habituellement se mettent sur des terrains. Et nous avons l'opportunité de le faire sur des gravières, des gravières où le gisement est épuisé. Et dans ces gravières, nous avons des espaces importants. Alors, ils sont concernés Leutenheim, Dalunden, Offendorf, et où on va chaque fois développer des surfaces photovoltaïques d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'hectares. Donc le pays rénant devient donc aussi un producteur d'énergie. Autre sujet lié à l'énergie et au carburant, la ville de Strasbourg a l'obligation, comme toutes les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants, de créer des zones ZFE, zones à faible émission. Aujourd'hui, par exemple, les voitures à critère 5 sont intervies à Strasbourg. Quelles sont les conséquences pour les automobilistes et notamment ceux du pays rénant ? Eh bien, sur les 3 000 habitants dans notre communauté de communes qui vont faire tous les jours le trajet à Strasbourg, il y en a à peu près le tiers qui sont concernés par cette zone à faible émission. Nous avons donné à l'Eurométropole un avis favorable globalement, mais nous avons mis en place des réserves pour demander à l'Eurométropole de trouver les financements permettant à ces personnes, ces automobilistes, de trouver la possibilité d'acheter un véhicule plus récent. Est-ce que vous avez mis concrètement des choses en place pour l'accueil de ces voitures électriques, pour la gestion future de ce parc auto ? Nous avons commencé par mettre en place des bornes électriques dans toutes les gares du pays rénant. Et puis, nous avons ensuite entamé une démarche pour proposer des bornes aux communes. Pour l'instant, nous avons une cinquantaine de bornes qui sont posées ou en train de l'être. Et les communes viennent maintenant régulièrement vers nous pour demander des bornes supplémentaires. Donc des bornes pour des véhicules et apparemment également pour des bélos électriques. Oui, bien sûr, pour les bélos électriques. Et quelles sont les autres alternatives en matière de transport et de mobilité pour les habitants du pays rénant ? Il y a surtout, essentiellement, la ligne de chemin de fer Strasbourg-Lautherbourg. Et là, nous avons un vrai, vrai problème. Vous savez, la bande rénane fonctionne sur les trois aires. Le rail, la route et le Rhin. La route, c'est la A35. Essentiellement, le Rhin, vous connaissez la difficulté. Il est à son étiage trois années sur dix. Et puis, le fer, jusqu'à présent, peut représenter quelque chose de régulier. Maintenant, nous avons 31 trains par jour. On va passer à 32, 33, peut-être au cours de cette année. Mais c'est complètement insuffisant. Et il nous faudrait 40 à 45 trains en ce moment. Et la SNCF nous dit, oui, mais la ligne Strasbourg-Lautherbourg est en mauvais état. Il faut investir, tenez-vous bien, 200 millions pour la remettre en état. Et ça se fera à l'horizon des années 2030, en gros. Alors, vous voyez ce que ça peut représenter pour nous. Nous ne savons plus comment aborder la SNCF dans ce domaine. Et les conséquences sont dramatiques. Les trains des heures de pointe, actuellement, sont pratiquement pleins à la hauteur de Erlisheim. À partir de Erlisheim, il y a des gens debout. À partir de Kielstedt, ils sont serrés les uns contre les autres. Et à l'avant de Sonneau, on ne peut plus les prendre. On en est à ce stade-là. Et si rien n'est fait, on va encore revenir plus au tout automobile. C'est juste ce que nous ne voulons pas. Au-delà de la SNCF, dans cette mobilité douce, il y a aussi le sujet du covoiturage. Apparemment, vous êtes actif aussi sur ce sujet. Oui. Alors, nous venons de mettre en place un système où nous apportons une aide, une subvention aux automobilistes qui acceptent de faire du covoiturage. Et nous créons un réseau qui passe par Internet où les interlocuteurs peuvent se rencontrer. Ceux qui voudraient être covoiturés et ceux qui voudraient faire du covoiturage. Autre énergie propre, l'hydrogène. Je l'évoque car j'ai vu dans les DNA un projet en cours par l'entreprise Telos, une entreprise du territoire du pays rénan, une entreprise qui se trouve à Erlisseim. Est-ce important de se positionner aussi sur cette énergie de l'hydrogène par rapport à l'électrique ? Bien sûr. L'hydrogène, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau qui est passée par une électrolyse et qui, par conséquent, peut servir de carburant. L'hydrogène est stockable, transportable, peut arriver jusqu'au véhicule par une pompe classique, avec le même système et permet, par exemple, à un semi-remorque ou à un bus de faire 400 km avec un seul plein. C'est économique, c'est écologique, très écologique et c'est recyclable. Et vous voyez, les autoroutes allemandes sont déjà, au niveau de leurs stations-services, équipées en pompe à hydrogène. Nous, on voudrait que ça se fasse au niveau de la A35. Et par exemple, au niveau de ces deux espaces qui sont prévus et qui n'ont jamais été réalisés, à Rochevog et à Klichstedt. Autre activité pour l'entreprise Telos, qui est en lien avec vos projets de territoire, c'est la confection de zones d'activité avec un projet important à Drusena et Merlissheim. De quoi s'agit-il ? C'est Axiopark. C'est la réhabilitation de la friche de l'ancienne raffinerie de Strasbourg. Nous avons fait 45 années du rang du lèche-vitrine devant cette friche et elle est enfin en voie de réhabilitation. Alors maintenant, elle l'est de manière exceptionnelle, avec des nouveaux systèmes de voirie, des nouveaux systèmes d'air de repos, de conciliation avec l'environnement. Et pour l'instant, il y a déjà 5 entreprises, dont 2 très grandes entreprises, qui ont leur permis de construire et qui vont commencer maintenant à s'installer chez nous. À date, nous pouvons considérer sérieusement que nous allons créer là 1500 emplois dans un délai de 5 ans. Je reviens, si vous le permettez, au concept territoire d'avenir. C'est un peu la démarche de l'entreprise Telos. Apparemment, cette zone d'activité, elle sera dotée d'un réseau de chaleur, de biomasse, de photovoltaïque, de géothermie, de bord multiservices. Il y aura même des connexions numériques déjà prêtes pour le haut débit avec un data center. Donc voilà, ce sont des zones industrielles clés en main. Clés en main, exemplaire. Nous faisons partie des 12 zones d'activité en France qui ont retenu l'attention du président de la République et qui ont eu le droit d'aller plus vite dans les procédures administratives pour arriver à la mise en place d'entreprises. Comment faites-vous pour créer de nouvelles zones industrielles ou artisanales avec la politique du gouvernement qui est de réduire de 50% d'ici 2030 le rythme des constructions dans des espaces naturels, agricoles et forestiers ? Comment vous faites ? Vous évoquez la question du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est une démarche qui est votée, qui est décidée et où dans les dix prochaines années, on n'a pas le droit de faire plus que ce qu'on avait fait les dix années précédentes et ensuite progressivement, on va vers le zéro artificialisation nette qui devrait aboutir en 2050. Alors, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années encore, les friches industrielles étaient une calamité. Aujourd'hui, ce sont des opportunités, puisqu'elles ne rentrent pas dans la question du ZAN. Elles sont artificialisées. C'est ainsi que nous avons une friche à Klitschtet, qui est la friche TCR, qui va devenir du résidentiel. Et puis, à Soufflenheim, nous avons trois friches, dont la friche Mechler, qui pourra être réindustrialisée sans être comptée dans l'artificialisation. Nous allons évoquer à présent le tourisme. Le pays rénant compte une dizaine, treize musées exactement, dont le bateau musée Péniche d'Offendorf, qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, vous n'êtes pas seul, le pays rénant, pour développer le tourisme. Vous collaborez avec un organisme franco-allemand, le Pamina Rheinpark. Quelle est la vocation de cet organisme ? Pamina Rheinpark fait partie de Pamina, c'est-à-dire l'Eurodistrict Palatina, Mittelbaden, Nord Alsace. Et dans ce contexte, Pamina Rheinpark est spécialisée dans les opérations de développement touristique. Vous avez évoqué la question du musée de la bataillerie à Offendorf. Pamina Rheinpark vient, par exemple, de faire en sorte qu'ils deviennent bilingues. Et nous sommes maintenant dans le réseau de 15 musées sur l'espace Pamina. Et évidemment, nous avons de nouveaux publics et des publics de plus grande ampleur pour faire en sorte que les visiteurs continuent d'être importants. Et ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que Pamina Rheinpark est prêt à apporter sa logistique pour faire en sorte que, au niveau des grands projets, on puisse obtenir des financements européens. Et pour qu'on comprenne aussi, c'est que tous ces équipements que vous mettez en place pour l'accueil des touristes ne sont pas destinés uniquement aux touristes, je pense aux pistes cyclables, c'est aussi destinés à la population locale du Pays-Rénan. Avant tout, à la population du Pays-Rénan. Nous avons une démarche pour créer, dans les années qui viennent, au total 180 km de voies cyclables. Et il y a déjà des résultats qui ont été trouvés. Par exemple, la route VNF qui va depuis Offendorf jusqu'à Neueuysel, dans notre territoire, c'est-à-dire sur un linéaire de 23 km, est maintenant gérée par la communauté de communes, qui en assure l'entretien, mais aussi la réglementation. C'est ainsi qu'on a mis en place des vitesses de 30 ou de 50 km à l'heure. C'est aussi avant tout prévu pour les cyclistes. Et nous voulons étendre cette route au niveau de la bande Rénan jusqu'à Lauterbourg, en trouvant un accord avec la communauté de communes de la Plaine du Rhin, et jusqu'à Strasbourg, au Berço, en trouvant un accord avec l'euro-métropole de Strasbourg. Il y a des opérations ensuite très proches, comme celle du raccordement entre Roppenheim et Lautlet, en passant par le banc communal de Bainheim, et puis aussi quelques liaisons entre des communes de Loufrid. On va enchaîner d'ailleurs sur le sujet de la création de cette ligne de bus, Rastatt-Mercedes-Suffenheim en passant par Sels. Qui en a eu l'idée ? Pourquoi cette ligne ? C'est surtout Rastatt et Mercedes qui en ont eu l'idée. Et nous ont sollicité, et le côté français a accepté d'entrer dans le financement. La communauté de communes du PRN a apporté une contribution financière à la mise en place de ce réseau de bus. Il y a 31 bus par jour, qui, comme vous le dites, vont de Rastatt à Soufflenheim, ou à Sels, en direction de Sels. Pour l'instant, le succès n'est pas au rendez-vous. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est un enjeu lourd, parce que cette ligne de bus, c'est aussi le test pour savoir si on peut créer une voie ferrée allant de Hagenau jusqu'à Rastatt. Or, si cette offre de transport ne correspond pas à la demande, ça sera un élément négatif. Et pour ma part, c'est dommage, parce que je crois fondamentalement qu'il faudrait une liaison qui part de Sarbrück, par Hagenau, par Rastatt, et pourquoi pas en remontant jusqu'à Karlsruhe. A signaler, j'ai vu ça sur les sites internet, que le 14 mai, il y a donc une journée particulière de festivité pour justement promouvoir cette ligne de bus. Oui. Ce qui se passera, je crois, dans toutes les communes, des services par le bus. Le 14 mai, donc un dimanche. Évoquons à présent les services publics avec la Maison des services, un site unique pour les démarches administratives des habitants du pays rénant. Avez-vous quelques infos sur le calendrier des travaux ? Nous avons eu vraiment une très mauvaise surprise, puisque tout simplement, les chapes des trois étages ne correspondaient pas aux normes. Et on avait eu la certitude, après plusieurs diagnostics, qu'il fallait recréer de nouvelles chapes. Or, ces chapes sont posées, ça c'est maintenant très technique, sur de l'isolation et sur le réseau chaleur. Donc il faut ressortir le réseau chaleur et l'isolation. Et ça représente évidemment un travail très très lourd. Nous sommes allés de procédure en procédure. Et finalement, nous avons décidé de laisser courir ces procédures, de les approvisionner régulièrement par le soin de nos avocats. Mais nous avons aussi pris la décision de faire refaire par nous-mêmes les travaux du sol de ces trois halls d'accueil. Et à présent, nous pouvons dire que les travaux seront réellement terminés au mois de septembre. Et à partir du mois de septembre, on pourra accéder à la maison des services et nous y installer complètement pour l'ensemble du personnel de la Comcom vers la fin de cette année. Pour terminer cette interview, nous allons aborder aussi le sujet du lithium qu'on a vu, qui est traité régulièrement dans les DNA. Êtes-vous concerné dans le Pays-Rénan ? Vous savez, le lithium, c'est une des grandes richesses de la vallée du Rhin. Et plus on va vers le nord, plus il y a de lithium. Par exemple, dans la plaine du Rhin, il y a plusieurs possibilités de lithium, de récupération de lithium que nous n'avons pas dans le Pays-Rénan. Et pour l'instant, le lithium, il est importé de Chine. Alors forcément, quand on a le lithium sous les pieds, on se pose la question. Et nous pensons qu'il faut être prudents. Nous espérons de retirer du sol du lithium sans qu'il y ait bien sûr de risque pour nos concitoyens. Le lithium qu'on va sortir représentera 70% de la rentabilité et l'eau chaude, 30%. Alors, c'est intéressant parce que l'eau chaude va pouvoir servir à chauffer quelques collectivités, quelques villages ou petites villes. Et le lithium sera une manne. Donc on évoque le lithium parce que, notamment la plaine du Rhin, parce que la plaine du Rhin et le Pays-Rénan font partie du PETR que vous présidez. Vous êtes aussi concerné au titre du PETR. Nous n'avons pas parlé, M. Hommel, de politique dans cette interview. Est-ce que cela voudrait-il dire que la politique de gauche, de droite, du centre, n'a pas d'incident sur la gestion quotidienne d'une ville ou d'une communauté de communes ? Je trouve que le système de la Ve République, qui a eu toute sa force après le chaos qu'a représenté la Ve République, je trouve qu'il crée malheureusement régulièrement des situations complexes par lesquelles on n'a pas forcément les outils pour s'en sortir. Le système présidentiel marche parfaitement quand il y a une majorité qui est la majorité du président. Et quand ce n'est pas le cas et quand on veut prendre des décisions aussi lourdes que les retraites, l'âge de la retraite, eh bien on entre forcément dans une zone de débats lourds, de conflits et il faudra probablement du temps pour que tout ça se repose et qu'on revienne à des débats habituels. M. Hommel, ma dernière question. Vous avez fait des études supérieures, Sciences Po, maîtrise de droit. Vous êtes diplômé de l'INSA, de l'Institut européen d'administration des affaires. Vous n'avez pas fait carrière dans la politique pour la fortune et la gloire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire une carrière d'élu ? Il y a certainement un caractère d'opportunité qui s'est présenté à un moment donné. Mais j'avais toujours envie d'entrer dans la gestion des collectivités. Et pour moi, le monde de l'entreprise, c'est le monde où les critères de performance reposent sur le développement, sur la mise en œuvre de nouveaux produits, sur la gestion des ressources humaines. Et ces performances sont des performances qui sont dans un climat de concurrence. La gestion des collectivités, la position du maire, c'est, à mes yeux, d'apporter le maximum de satisfaction à ses concitoyens. Ces satisfactions sont de toutes sortes. Leur permettre d'avoir accès à des loisirs, à des activités sportives, culturelles, pour leur épanouissement. C'est aussi d'apporter à chaque génération, à chaque tranche de population, les éléments ou les équipements dont elles ont besoin. Depuis la petite enfance jusqu'au seigneur. Et finalement, la performance du chef d'entreprise, c'est le résultat financier. La performance de l'élu, c'est la satisfaction de ses administrés. Merci pour cette belle conclusion, M. Hommel. Merci pour cet entretien et merci pour votre témoignage. Merci à vous, M. Gare. Nous étions à Drouzenheim, au siège de la communauté de communes du Pays-Rénan. Nous étions en compagnie de Denis Hommel, le président. Merci pour votre attention et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage Société Radio-Canada